... Madame, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au Prime News sur MyMedia Prime Television. Ouvrons ce journal parlant des déplacés internes. Plus de 80 déplacés internes peinent à subvenir à leurs besoins fondamentaux du côté de Pendamboco dans le Mungo, région du littoral, fuyant les exactions commises dans le sud-ouest. Ces déplacés internes composés principalement d'enfants ont fait plus de 80 km à pied partant de Bafakar, Baliwe, à la recherche de sécurité. Plus de précisions dans ce reportage. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Dans cette localité, des enfants déplacés internes y ont trouvé refuge du fait des attaques meurtrières par des séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces enfants ont été accueillis par cette communauté locale qui lutte déjà pour faire face à des ressources limitées. Ayant marché de Bafaka, Baliwe, dans l'Indiane, et transportés vers Pendamboco par des âmes de bonne volonté, Moukete et Benazer, c'est l'encadreur qui a accueilli ces enfants. ... ... Les enfants viennent de Bafaka. Ils sont venus ici parce qu'ils ont vraiment envie de partir à l'école. Il n'y a plus d'école depuis que la crise sociopolitique a commencé. Ils ont marché pendant plus de 80 km. Ils se sont retrouvés à Kumba, puis ici. Je les ai reçus, puis j'ai informé le chef du village. On reçoit quelquefois les aides venant de la communauté de Bafaka, du chef et d'une fondation. Pour manger, je supplie vraiment de m'aider, car ce n'est pas facile de tous les nourrir. Leur repas quotidien, les beignets, mais difficile de nourrir toutes les bouches. Les contraintes de santé alimentaire et même scolaire meublent la vie de ces populations. Quelquefois assistés par le chef et certaines organisations humanitaires, ces enfants âgés entre 8 et 14 ans, garçons comme filles, ne sont toujours pas à l'abri du besoin. Certains rejoignent déjà les broussailles, cachettes des séparatistes. D'autres encore, candidats aux examens officiels, n'ont pas de fourniture scolaire. Raison pour laquelle Mukete lance cet appel à l'aide. Mon plus grand souhait, c'est que la crise cesse pour que les enfants puissent se retourner chez eux. Si la crise persiste, comment doit-on faire pour accompagner ces élèves qui sont en classe intermédiaire et même en classe d'examen ? Nous avons plusieurs élèves en classe d'examen. En attendant des jours meilleurs, ces déplacés internes restent en situation de détresse tant que la crise sociopolitique qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest reste d'actualité. Le nouveau chef de la police de Limbé, Simon-Jean-Pierre Nyebé, a récemment procédé à l'installation de cinq chefs de commandement de police, nouvellement nommés. Parmi eux se trouvait le chef de police pionnier du marché principal de Limbé, John Ekema Lyombe. Les détails dans ce reportage avec Aileen Sama. Le premier chef de la Limbé Main Market, a newly créé un police post, John Ekema Lyombe, a reçu le baton de commande de la nouvelle police base pour Limbé, le Premier Premier ministre de la police, Simon-Jean-Pierre Nyebé, et Mande, qui déclenche le nouveau commandement de police pour assurer la sécurité des gens et leurs goods dans les deux marchés de Limbé. This move has been seen by pundits as one aimed at boistering the security of Limbé Town and its people as a whole. While carrying the installation retours, the police post for Limbé reiterated that his tax shall be to maintain law and order within the market vicinity. It should be noted that Limbé has two main markets, which accommodates over a thousand business persons, both big and small, but the markets have been operating only with minimal security being assured by the Limbé City Council Police Force. Thus, the creation of a police unit here will further post security in the area. The installation ceremony, nonetheless, began with the installation of the Limbé Police Commissioner in charge of the Rapid Intervention Unit of the Police, better known by its French acronym, S.C., Superintendent of Police, Atangana Michel, who will handle this position cumulatively with his functions as the Chief of Service in charge of security at the Central Police Station Limbé. The Limbé Police boss, also installed into office on an interim basis, the police boss for the Limbé 2 Police Unit, Police Superintendent, Serge Bertrand Ongono Ongono, Chief of Post at the Central Police Station, Christopher Palekole Mejame, and finally, the new police chief in charge of the National Identity Card Unit, Assistant Superintendent of Police, Louis Bernard Billiok Bayong, all charged with maintaining security, peace, and other within the city of Limbé. During the event, Senior Police Superintendent, Simon Jean-Pierre Niembé, reiterated that his doors were very much open to the people of Limbé as he is ready to find solutions to all their problems, while calling for the need for ample collaboration between the people of Limbé, the police, and his service to make the town more secure and peaceful for all to live in harmony and love. A Bamenda, a double operation militaire dans un quartier de Mancon a permis la récupération d'une Land Cruiser, véhicule qui a été retrouvé dans une cachette de présumés séparatistes. Le véhicule a été présenté au commandant de la 5e région militaire, le général Anka Valère. Des précisions dans ce reportage avec notre correspondant, Charles Kébois. A joint military operation today, April 20, 2021, in the noble hold of Nzumambe, Ntanka Mancon Bamenda, recovered a Land Cruiser from the hideout of some suspected separatist fighters. The vehicle was seized Saturday, April 17, 2021, from a lady in a funeral home at Ngomogam Bamenda. We were conducted from the Belgian Sofaish. We got information concerning the stolen of the car, this car, and other things, this area, which is very dangerous. So you planned the operation and with that, you can't find the vehicle here. The Toyota Land Cruiser that belongs to the late husband of Mrs. Sara Asongwe, recovered, was presented to the commander of the 5th military region, General K. Valer, by the legend commander of the General Marine Legion, Raymond Bum-Bissot, who insisted the population's collaboration with the military to fetch out hideouts of hood looms or secessionists causing havoc to the population. Congratulating the military for a job well done, recovering his late husband's vehicle, Madame Sara Asongwe told the press all is to give glory to God. I'm really, really grateful. I don't want to put sentiments into this car because I have been talking to my late husband and that is your car in the bush. I don't have anything to say. This car is not my car. It's my husband's car who passed away last year. I just decided to run the car because the car is in fact in the compound for two months. So I am very, very happy and I really congratulate them for what we have done. when I look at the population that had to move with all these things just to come and get this car, I feel like crying. I don't want to cry or just want to give all the glory to God. Her car was officially handed back to her at the 5th Jeanne-Marie Legion headquarters in Bamenda as the Legion commander Raymond Boom Bissot insisted the military and Jeanne-Marie will not relent effort on the field to ensure the population's peace and security. Rendons-nous dans l'Est où le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique, à travers sa délégation régionale de l'Est, vient de lancer une initiative portant sur la sensibilisation des adolescents concernant les grossesses précoces, le VIH-SIDA, la consommation des drogues et stupéfiants. Cette initiative en partenariat avec l'UNICEF qui touche les communes de Berthois 1, 2, plus puis Mandjou, s'achèvera le 31 mai prochain. Notre correspondant de l'Est, Jean Didier. L'initiative 3 plus 1 lancée par le ministère de la Genèse et de l'Éducation Civique en partenariat avec l'UNICEF et la mairie de la ville de Berthois a officiellement démarré dans les arrondissements de Berthois 1er, Berthois 2e et Mandjou. Cette campagne de sensibilisation qui visait les jeunes adolescents a évité les grossesses précoces, le VIH-Sida ainsi que la consommation des drogues et des stupéfiants afin de permettre à la Genèse de l'Est de mieux se porter en cette période de coronavirus. Qui sont sur le terrain, une bonne sensibilisation contre les maux qui minent l'histoire de la société et qui empêchent le développement. Donc c'est par exemple les grossesses précoces, le VIH-Sida, la Covid qui est d'actualité et plein d'autres maladies qui sont transmissibles. En collaboration avec les experts de l'hôpital régional et les associations qui ont séance cette énorme procédé à une sensibilisation des masses dans les différents quartiers de la ville où les jeunes enfants ont été édifiés dans les domaines de la santé de reproduction et comment éviter les drogues en milieu scolaire sans oublier le dépistage du VIH-Sida pour une jeunesse en bonne santé. C'est une plateforme virtuelle qui nous permet de toucher les jeunes à ce qui est de la reproduction, de l'appareil de reproduction du jeune parce que c'est un contexte piaisé par les parents qui se disent toujours que c'est pas bon. Ces jeunes qui se sont entretenus dans les domaines des grossesses précoces, hygiène menstruelle, Covid-19 et VIH-Sida ainsi que les VGB pourront désormais mieux se prendre en charge tout en évitant les différents fléons. Moi, j'ai besoin de faire une participation contre le Covid-19 et les grossesses précoces dont j'ai retenu qui était le fait qu'on doit se maintenir, on doit attendre l'âge pour faire des rapports sexuels et on doit comprendre que le préservatif n'est pas une méthode barrière contre les maladies sexuels qui sont celles que le VIH-Sida, ça nous protège juste contre les grossesses indésirées. Bon à savoir, la campagne de sensibilisation de l'initiative 3 plus 1 s'achevera le 31 mai prochain avec des résultats positifs pour la jeunesse de l'Est. Écarnée noire, le député du FACO, région du Sud-Ouest, Emilia Mojowa Lifaka, est décédée hier à l'âge de 62 ans des suites de maladie. Elle siégeait au Parlement depuis 2002. Dolin Gondé, dans ce reportage, nous dresse le portrait de la défunte. C'est ce qu'il y a de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. C'est ce qu'il y a de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge, c'est ce qu'il y a de l'âge de l'âge. C'est ce qu'il y a de l'âge de l'âge et s'applique très heureux durant la cérémonie qui m'a fait des crowds. C'est ce qu'il y a de la couleur et de grandeur, tant que l'âge de l'âge de l'âge de l'âge a été trop sudden, following les statistiques, que les gens ont appris. On a dit que le village, comment nous allons faire ? On va faire 10 millions, on va aller aller au IC, il va aller aller au IC. Voilà, c'est ce qu'ils se considèrent. Comment ne peuvent-ils donner ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Le goal et leur purpose est d'acheter. Tout ce qui veut dire, dans la façon de la paix et de la façon de la démocratie, où les gens comprennent que ils ont tous un sens de belonging. Also, following le passing de la parole de le chef Molinge, le premier second-class chef de l'Opa-Munya court area, ce gathering par les locaux de Munya était aussi une plateforme pour les connaître leur crown prince et celebrate avec lui sa professionnelle et le premier ministre de l'Opa-Munya court. Les familles d'acheter à la population de l'Opa-Munya, et de avoir un sens de commune de connaître, car personne n'est considéré un peu comme un étranger en tant qu'elles sont les residents de l'Opa-Munya. Je vous invite juste à vous de l'Opa-Munya et de la Munya court area à la fin de l'Opa-Munya court, à la fin d'avoir des aspects de la paix. Nous avons apporté de savoir qu'il y a des personnes qui sont en place d'exemple. Nous sommes en place de l'Opa-Munya court à l'Opa-Munya. A présent, ce fait d'hiver où un dauphin a échoué sur les rives de la mer du côté de Limbé, dont la nuit d'hier à aujourd'hui, la population déjà fortement présente sur les lieux voit dans cette découverte une manne divine. Dick Ewardy nous en dit davantage. C'est l'un d'une sorte et le premier à être retrouvé sur les shores de la ville dans le pays. According aux personnels de l'African marine mammal conservation, le spécif est 7.8 m long et 2.7 m wide de fin à l'autre. C'est l'un d'une sorte et le total est 7.8 m long et 2.2 m long et 2.9 m long. C'est l'un d'une très bonne. Et c'est très fair de avoir ça comme ça. C'est pas un peu d'un point de vue que tu peux trouver. C'est l'un d'une sorte. C'est l'un d'une sorte. C'est l'un d'une sorte. C'est l'un d'une sorte. Pour ce qui est de l'actualité africaine, le débrief avec Quentin Etapé. Constance de mort d'Idistre Déby Inou au Tchad, les versions sont divergentes. L'armée affirme que le président serait mort suite à une blessure reçue dans le nord du Kaunem, au moment où il affrontait les rebelles du fact. Manque de précision, c'est à partir de cela que plusieurs versions s'opposent, notamment sur la date de la mort d'Idriss Déby. D'après une source d'information internationale, le maréchal aurait été touché dimanche après-midi en combattant non loin de son fils une équipe de rebelles. Il serait donc décédé dans la soirée. Pourtant, cette source ne rapporte pas la même chronologie des faits. Selon elle, des combats ont effectivement eu lieu dimanche dans la journée, mais le fils du maréchal, Mahamat Idriss Déby, n'y aurait pris part que le soir. D'autres sources rares, explique que le dernier combat du feu président tchadien a eu lieu le lendemain lundi. La situation reste confuse sur le terrain, s'il reste très difficile de savoir qui était vraiment présent au moment de la mort du maréchal. Par ailleurs, pour ce qui concerne l'actualité en République Démocratique du Congo, un ancien ministre de l'Enseignement, Willy Bakonga, est arrêté hier mardi 20 avril à Brazzaville par les autorités de son pays qui le soupçonnent de détournement des fonds publics. Il a été débaqué d'un vol régulier d'Air France à destination Paris à la demande de Kinshasa, qui sollicite son extradition d'après les informations aéroportuaires et policières. C'est depuis le 4 avril que Willy Bakonga est recherché pour une affaire de détournement de fonds publics. Il serait donc actuellement détenu dans les locaux de la centrale d'intelligence et de la documentation, l'ex-direction générale de la surveillance du territoire. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal qui a été coordonné par Lasha Kingsley. Ewan Elay Nolinga était à la production. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvez tout de suite après, comme Lionel et ses panélistes, dans quelques instants pour Prime R. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501